Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au tombe 3 de l'oncle Gilles. En 1969, arrivé au Conservatoire de Montréal, j'étais rendu au bon endroit, je crois. Car au primaire, on m'avait fait sauter une classe afin que mon séjour soit plus bref. Et en 10e C du secondaire, on m'avait montré le chemin de la porte. Au dernier corps de clairon dont j'avais fait partie, je me suis fait sacré dehors. Et là, tous les matins, quand j'entrais au Conservatoire, je regardais sur la porte, c'était écrit Le Conservatoire de Musique de la Province du Québec. J'étais tellement heureux. Je voulais me rendre jusqu'au bout. Je me sentais choyé car j'avais un local insonorisé pour pratiquer ma caisse claire, l'exylophone, le vibraphone, les timbales. Il y avait aussi des cours de piano que je devais prendre, c'était complémentaire à mon instrument. Il y avait les cours de culture d'oreilles comme le solfège, la dictée, j'avais la théorie musicale, l'analyse, plutôt l'harmonie. Il y avait des ensembles de jazz, il y avait des orchestres symphoniques. C'était le bonheur. Heureusement, je n'avais pas de problème pour subvenir à mes besoins. J'étais devenu instructeur pour les corps de clairons de la région et puis on me payait 8$ par pratique. J'en faisais 3$ par semaine. J'accompagnais aussi à la batterie des artistes qui étaient établis et qui m'engageaient à l'occasion. Le conservatoire était un lieu idéal pour rencontrer d'autres musiciens. En 1971, mon fils Sylvain est venu au monde alors que j'étais parti en tournée en Europe avec un artiste établi. Et aussi, le groupe manège, le groupe instrumental, s'est formé à partir d'autres étudiants au conservatoire avec moi et d'autres qui étaient à Vincent Dindy. Alors, nous étions de deux écoles et on a formé un groupe ensemble. et nous étions de deux écoles.